bonjour les amis la pratique de la moto m'étant déconseillé pour le moment et de toute façon mettre le casque et la jugulaire c'est douloureux donc ici je suis venu me promener en automobile alors ici je suis au bord de la ville du quai noix à la porte de l'androssi la porte de l'androssi a été érigée en 1886 quand vous pouvez le voir là sur la droite il existe dans les hôtes de france un parcours la route des villes fortifiées la ville du quai noix était pourvu de douves inondables à souhait pour sa défense donc nous allons ici avoir un petit aperçu de ces fortifications la route des villes fortifiées est assez vaste sur le territoire des hauts de france les exemples les plus connus ce sont ici la ville du quai noix condé sur esco fortifié aussi gravelines la ville de gravelines la ville de bergues montreuil sur mer on trouve de jolies vestiges de remparts aussi et c'est à dire que pour défendre la frontière de l'est à une certaine époque on avait érigé des défenses dans les villages dans les villes il y a du petit patrimoine comme ça des petites choses que l'on ne voit pas souvent parce que en voiture on est toujours pressé regardez cette magnifique pompe et de l'autre côté cette jolie maison longière rénové je vais m'approcher donc sans doute une ancienne ferme et là il y a une plaque en fond sur le mur daté de 1781 ici nous allons passer la deuxième ceinture de fortification c'est la porte fourreux alors est ce que le l au bout se prononce fourreux je ne sais pas donc qui donne accès directement au centre-ville du je ne vais pas rentrer au centre-ville le but de ma promenade aujourd'hui c'est de me promener un peu sur les remparts vous pouvez voir à droite comme à gauche c'est plutôt agréable et des chemins de promenade sont aménagés tout autour les étangs qui entourent la ville ont été aménagés en base nautique base de loisirs ici c'est les vacances scolaires donc il ya beaucoup de familles qui profitent de cet endroit je trouve ce lieu de promenade très très bien aménagé alors là vous voyez il ya plusieurs pontons pour le les gens qui aiment pratiquer la pêche c'est plutôt sympa hein voilà ici nous sommes normalement dans un endroit qui doit être certainement inondable qu'il devait être inondable à l'époque donc nous allons marcher un peu dans ces anciennes doubles le long des remparts bien qui fait très bon en cette fin du mois d'octobre on est à 17 degrés je ne sais pas si on peut faire le tour complet de la ville en passant par les remparts je vais continuer dans cette direction pour voir ce qui est un peu plus loin des sentiers de randonnée il y en a un peu partout ça part un peu dans tous les sens c'est à dire des fortifications il y en a des apparentes comme celle ci entretenue il y en a des plus récentes certainement comme cette fortification bétonnée juste en face de moi et il ya des petits trucs un peu mystérieux comme ici sur la gauche ce petit tunnel qui rentre sous la crête ce petit muret un arc de cercle est assez spécial certainement étudié pour faire rebondir les les projectiles une surface plane ça vient se planter directement dedans une surface arrondie il ya plus de chances d'avoir des ricochets on peut me dire que c'est vraiment une promenade agréable ici derrière les remparts maintenant nous sommes à l'abri du vent il fait bon on 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 C'est plutôt sympa la balade, des dalles de petits tunnels et de douves. Ici, nous avons un mémorial en l'honneur des hommes de la Nouvelle-Zélande. Là, je marche au hasard des rues. C'est parti. Alors, comme vous voyez ici, juste là, c'est une ancienne vanne, une ancienne éclusette. Donc, certainement pour inonder les douves et d'ouvrir ou fermer comme ils voulaient. La petite balade continue sur les remparts du Quenua. Là, je marche sur le haut des repères, presque. Il y a pas mal de petits bastions. Là, je suis monté au sommet d'un bastion pour avoir une vue plongeante sur les jardins aménagés le long des repères. Je trouve que c'est un endroit très agréable. Là, si je ne me trompe pas, je me suis promené sur la partie, on va dire, sud-ouest des remparts de la ville. Là, on va passer la porte Forel, donc F-A-U-R-O-E-U-L-X. Alors, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Il doit certainement y avoir des plans des remparts parce que c'est un vrai labyrinthe. Il y a des passages en cul-de-sac, des portes qui donnent directement dans la ville, ce qui n'était pas l'intérêt de la balade d'aujourd'hui. Je voulais me promener un peu sur les remparts. Là, je suis passé de l'autre côté de la ville, on va dire du côté nord-est. Là, je suis au creux des Douves. Comme je vous le disais précédemment, vous pouvez regarder ici, il y a encore une petite éclusette. Il devait y avoir une vanne aussi permettant d'inonder les Douves. Et là, un peu plus haut, ça devait être certainement un pôle de vie. Donc là, c'est encore une porte d'accès à la ville. Je vais monter pour voir ce qui se passe là-haut. La vieille pêche. «Order », c'est une porte qui est��ée, et nous aurons une belle conscience sur l'aise. Cela presque dommage, vous publierez. C'est la longue note d'accès à la Chai. ... Roger Robert FFI, Léon Mallard FFI sont tombés à cette porte le 2 septembre 1944 pour la France. et la libération de la cité. Face à nous on a un exemple défensif de la porte de Valenciennes, c'est des meurtriers. Bon bah je vais retourner tout doucement vers la voiture, je vais rentrer à la maison. Voilà comme pourrait dire mon ami Beber Bober, c'est une journée positive, une journée où on kiffe de se promener dans des endroits comme celui-ci. Alors au sommet de cette porte il y a une date 1857 ou 1867, c'est l'escalier qui monte au sommet des remparts. Là devant moi vous pouvez voir un enchaînement et un des dalles de remparts avec cette petite voyette qui se promène, viennent aménager, c'est propre. Il faut y venir avec les enfants, même avec des personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire que les poteuils roulants peuvent aller se déplacer dans certains endroits je précise. Et pour ceux qui viennent avec des enfants surtout au sommet des remparts, grande prudence parce que bon c'est un lieu historique, il n'y a pas de garde-fou. Plusieurs kilomètres de remparts qui ceinturent la ville du Kenwa, bien sûr la ville a débordé en dehors de ses murs, mais je pense que ça devrait être quand même un cadeau empoisonné d'avoir une ville avec des vestiges comme ceux-ci. Parce que pour entretenir, je veux dire, débroussailler et entretenir tous ces remparts, ça doit quand même avoir un budget conséquent. Je veux dire qu'on a envie de flâner plus longtemps, il y a des petites niches partout, les escaliers qui grimpent sur chaque rempart. C'est-à-dire pour ceux qui aiment promener, pour ceux qui aiment visiter, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire au Kenwa. Regardez-moi ça, cette entrée sombre qui s'enfonce dans les remparts. Ça donne envie d'y rentrer avec une lampe de poche pour aller voir ce qu'il se passe un peu plus loin. Il y a un courant d'air. J'aperçois un escalier, donc la luminosité va certainement baisser. Il y a un escalier qui monte là-bas. Donc je ne m'en entoure pas. Je n'ai pas envie d'aller la bourse. Ça m'a l'air un peu sale. Il y a du verre cassé. Donc je vais reprendre en extérieur. J'ai passé quelques heures agréables à visiter les remparts de la ville du Kenwa. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ça me fera plaisir. Et si mes petites balades, mes petites promenades vous plaisent, abonnez-vous. Ça fait super sympa aussi. Ici, j'espère pouvoir reprendre mes balades en moto. On me retire les fils à la fin de cette semaine. On verra si je peux mettre mon casque, si je peux serrer la jugulaire. Parce que c'est une opération de la mâchoire que j'ai eue. Donc on verra. Parce qu'ils annoncent encore des belles journées. Et pourquoi pas encore une petite balade automnale. Bon, je vous dis à bientôt à tous. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada